Bonjour chers amis, que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse tous abondamment. Je veux vous croire bien portant. Pour ma part, je me porte tel un charme. Malgré les assauts de l'ennemi, nous tenons debout par la grâce de Dieu parce que notre encre tient bon. La raison pour laquelle notre encre tient bon, c'est parce qu'elle est plantée dans la parole, pas dans n'importe quelle parole, mais dans la parole révélée de ce jour, la voix du septième ange, la voix du Fils de l'homme qu'il nous est donné d'écouter quotidiennement. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour vous parler d'un constat. Un constat qui a été fait par les auditeurs des bandes. Un constat qui a été fait par des hommes et des femmes qui ont décidé d'écouter les bandes et de les écouter par-dessus tout. Quel est ce constat ? Ce constat est le suivant. Les témoignages sont nombreux. Ils sont légions des gens qui disent que « Depuis que je me suis mis à écouter les bandes, quasiment dans chaque serment, je peux entendre William Branham parler des bandes. » parler des bandes, parler des gens qui écouteront les bandes, prier pour les gens qui écouteront les bandes, demandant même à Dieu de les baptiser du Saint-Esprit. Vous savez, il n'était pas possible de faire ce constat-là dans le système dans lequel nous nous trouvions jadis. De quel système est-ce que je parle ? Je parle de ce système-là où des hommes avaient décidé de nous lire des citations, c'est-à-dire qu'ils avaient établi, fondé leur ministère sur la lecture des citations. Avec cette sorte de ministère ou cette façon de prêcher, ils choisissaient ce qu'ils devaient nous apporter, ce qu'ils pensaient nous convenir, c'est cela qu'ils nous apportaient. Et comme ces ministres-là dont je faisais partie n'avaient pas l'intention de garder la voix du Septième Ange devant les gens, ils n'avaient pas l'intention de jouer les bandes aux gens, naturellement, partout où ils pouvaient lire, Frère Branham, parler du ministère des bandes ou parler des gens qui allaient écouter les bandes, ils zappaient dessus, quoi. Ils zappaient, ils passaient, ça, ce n'était pas intéressant. Parce que quel était l'objectif pour eux, les ministres, que des gens puissent écouter William Branham prêcher ? Ce n'était pas important pour eux, parce qu'ils avaient compris, eux, que c'est eux qui devaient être, qui devaient se tenir du haut de la chair, c'est eux que les croyants, que l'épouse devaient écouter. Donc partout où il était mentionné bandes, ceux qui écouteront les bandes et ces six-là, ils mettaient cela de côté. Or, il se trouve que la partie qu'ils étaient en train de mettre de côté, c'était même la partie la plus importante. Ils se sont dit des bâtisseurs, et le problème ou le propre des bâtisseurs, c'est souvent de rejeter la pierre principale ou la pierre de l'angle. Donc la pierre que les bâtisseurs rejettent, c'est même celle-là la pierre principale. Donc quand ils lisaient, là où il parlait des bandes, ils mettaient de côté. Quand ils lisaient William Branham dire, ceux qui écouteront les bandes, ils mettaient de côté. Je prie aussi pour ceux qui écouteront les bandes. Ils mettaient de côté parce que pour eux, ça ce n'était pas important. Ce qui était important, c'était ce que eux, ils avaient à dire. Les bâtisseurs. Mais avant que d'aller plus loin, j'ai envie de dire que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs des temps modernes, la pierre qu'ont rejeté les prédicateurs aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qu'ils écartaient là en rapport avec les bandes, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, les prédicateurs aujourd'hui, cette pierre est devenue la principale de l'angle. Elle est devenue la fêtière. Le ministère des bandes là, qu'ils rejetaient tout le temps, tout le temps, c'est ce ministère là aujourd'hui qui est en train de faire, comment dire, qui est en train de mettre l'épouse de Jésus-Christ dans tous ses états. Et naturellement que, en plus, d'un côté, ce ministère là réjouit l'épouse de Jésus-Christ, ce ministère là fait du bien aux élus et de l'autre côté, il fait des émules. Il fait des émules parce que simplement, les gens qui sont amoureux de la chair dans le sens où ils ne veulent pas laisser le septième ange prêcher, ces gens là sont obligés d'être jaloux de ce ministère là des bandes au point où ils se sont levés comme un problème pour lui déclarer la guerre. Je disais donc tantôt que ceux qui sont devenus aujourd'hui les auditeurs amoureux des bandes ont fait un constat que plus un seul serment qu'ils n'écoutent dans lequel William Branham ne parle du ministère des bandes. Chaque bande qu'ils prennent pour écouter ou même chaque brochure qu'ils prennent pour lire, ils peuvent désormais voir William Branham en train de parler des bandes et de parler de ceux qui écouteront les bandes. Pourquoi sont captifs capables désormais de voir cela ? Parce qu'ils ont changé de place. Ils sont partis de là où ils étaient assis dans les églises confortablement, écoutant des individus comme moi en train de leur raconter leurs histoires pour aller se positionner à un endroit où maintenant ils peuvent écouter le septième ange prêcher. Et s'étant mis en cet endroit-là, alors ils voient maintenant les choses différemment. Vous savez, lorsque nous disons aux gens d'écouter les bandes, on nous dit mais on a toujours écouté les bandes. Les bandes, c'est quoi ? On a toujours écouté les bandes. C'est vrai. Je ne peux pas contredire cela parce que je dois avouer que dans le passé, j'ai effectivement vu des gens se rassembler et qui n'écoutaient que les bandes. On disait et ils n'écoutent que les bandes de Frère Bernard. On ne comprenait pas. Je fais partie des gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Mais même ces gens-là qui écoutaient les bandes de Frère Bernard, c'est-à-dire qu'ils avaient soif de cela, ils écoutaient les bandes, mais ils n'étaient pas capables d'expliquer pourquoi, de dire pourquoi ils écoutaient les bandes. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas, ils avaient soif de cette chose, mais ils n'avaient pas la révélation, ils n'avaient pas le langage approprié, ils n'avaient pas les éléments, les outils nécessaires pour nous convaincre, convaincre des gens comme nous et en convaincre d'autres pour leur montrer l'importance et la nécessité d'écouter ces bandes. C'est là, il fallait que cela revienne, cette tâche-là devait revenir à un prophète. Ça devait revenir à un prophète. C'est pourquoi aucun ministre n'a été capable avant Joseph Branham de monter comme ça du haut de la chaise ou de parler publiquement, présenter de A à Z le ministère des bandes, ce que c'est. Ça dit que le ministère des bandes dans toute, dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance, toutes les vertus du ministère des bandes, aucun ministre de ceux qui se disent aujourd'hui Ephésiens 4, 11 ou prédicateur du message, personne n'a pu faire ce travail excepté Joseph Branham. Il fallait un prophète. Donc des gens pouvaient avoir soif. Vous voyez, un peu comme Philippe, Nathanaël, Pierre et les autres qui avaient boycotté le temple, qui n'allaient plus au temple. Des uns étaient allés à la pêche et avaient choisi d'aller pêcher. D'autres, comme Nathanaël, avaient choisi d'avoir son moment de tranquillité sous un arbre à chaque fois. Le temple, ils avaient boycotté parce qu'ils avaient soif de quelque chose, de quelque chose d'autre. Mais, ils n'avaient pas la totalité de la révélation. Ils n'avaient pas tout l'argumentaire. Ça, il fallait. Ça, c'était le domaine d'un prophète. Et le prophète qui a apporté cela, c'était Dieu lui-même dans la chair humaine. C'est Jésus qui est venu et qui a commencé à discerner les pensées de leur cœur. Et quand il a commencé à le faire, là, ils ont commencé à se mouvoir, à se dire, ah, maintenant, je suis satisfait. Ah, c'est l'élément qui manquait. Donc, Jésus est venu vers Philippe, Nathanael, Pierre et les autres avec les éléments qui leur manquaient. Et c'est ce que Joseph Branham a apporté. Les éléments qui manquaient. Il a apporté cela à qui ? À ces gens-là qui aussi ne supportaient plus le ministère de la lecture des citations, mais avaient soif de quelque chose d'autre. Ils allaient écouter William Branham, ils écoutaient les bandes, mais ils n'avaient pas l'argumentaire pour dire aux gens pourquoi ils devaient écouter les bandes. Et convaincre les autres jusqu'à ce que Joseph, on se rende compte qu'il y a un prophète au milieu de nous et que ce prophète commence à nous dire tout ce dont vous avez besoin pour votre perfectionnement, pour votre édification, c'est en appuyant sur lecture. Parce que, tenez-vous bien, je l'ai dit dans le passé et je le répète encore, les gens-là qui écoutaient les bandes, écoutez certes les bandes ou même plutôt prenons simplement ceux qui disent que les bandes, on les a toujours écoutées. C'est vrai. Mais les bandes, vous les avez écoutées et la raison pour laquelle vous ne l'écoutez pas régulièrement, c'est parce que vous ne croyez pas que votre perfectionnement vous vient de l'écoute des bandes. C'est parce que vous ne croyez pas que votre édification vous vient de l'écoute des bandes. Un jour où vous croirez que votre perfectionnement et votre édification vous viennent de l'écoute absolue des bandes, vous allez arrêter avec le ministère de la lecture des citations et vous allez commencer à garder la voix du septième ange devant les gens et à faire écouter et à faire écouter les bandes par-dessus tout. C'est une affaire de révélation. Donc la différence entre ce que vous faisiez ou que vous continuez à faire de manière sporadique, épisodique et ce que nous sommes en train de faire sous le leadership du grand sceau, sous le leadership du prophète Joseph Marion de Branham, c'est que nous croyons que c'est en écoutant les bandes et en les écoutant par-dessus tout que nous nous préparons pour l'enlèvement. Nous croyons que cette parole nous a été envoyée pour nous préparer pour l'enlèvement, pour rencontrer le Seigneur dans les airs et que tout ce dont nous avons besoin se trouve contenu dans les bandes et qu'il nous suffit simplement d'appuyer sur lecture pour accéder à la plénitude de la parole. Le constat qu'ont fait les auditeurs des bandes aujourd'hui, c'est que désormais, désormais, William Branham a parlé du ministère des bandes tout le temps dans chaque serment qu'il a apporté et que William Branham a prié pour les gens qui allaient écouter les bandes, qu'il a même réclamé le Saint-Esprit sur les gens qui allaient écouter les bandes. vous qui allez suivre cette vidéo pour la première fois, si vous n'avez jamais fait cette expérience, je vous mets au défi, prenez une bande, allez écouter, oubliez un peu, fermez un peu vos oreilles aux sirènes des lecteurs des citations, mais allez d'abord prendre une bande et écouter et dites-moi à la fin si vous n'avez pas entendu William Branham là-dedans, parlez de ses serments, parlez du ministère des bandes ou parlez des gens qui allaient écouter les bandes. Si vous n'avez pas entendu ça dans la première bande, prenez la deuxième bande, prenez la troisième, mais je suis sûr que les dix premières bandes que vous allez prendre pour écouter et toutes les bandes que vous allez prendre pour écouter, vous allez entendre William Branham dire exactement la même chose. C'était là, mais cela, qu'est-ce que je veux dire? Cela était voilé, nos yeux étaient voilés à cela, pourquoi? Parce que nous avions suivi la direction des gens qui avaient choisi de nous donner une direction qui leur était propre et la chose essentielle était là, abandonnée, elle était là, rejetée. Le ministère des bandes était là comme Jésus chez Simon le pharisien, dans un coin, dans un coin. Le ministère des bandes est toujours là dans un coin de l'église. Il est toujours là, mais on nous donne une certaine direction. Donc je vous invite à essayer, tenter cela et puis faites l'expérience et puis certainement que vous viendrez aussi laisser des commentaires ici en disant que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Maintenant, j'ai envie de dire ceci. Quand vous écoutez une bande ou quand vous lisez un serment de Frébranham, apprenez ceci. Chaque fois que vous entendez William Branham parler des bandes, nous avons un système des bandes à travers le monde. Quand vous écouterez les bandes, je m'adresse aussi à ceux qui écouteront la bande. Toutes les fois que vous entendez William Branham parler comme ça, écoutez bien ce que je vais dire. William Branham est en train de parler de Joseph Branham. Ça lui dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Où est-ce qu'il va chercher ça? Je répète, chaque fois que vous entendez ou lisez William Branham en train de parler du ministère des bandes, en train de parler des bandes, il est en train de parler de Joseph Marion Branham. Pourquoi le dis-je? Parce que le ministère des bandes, c'est la continuité du ministère de William Branham. Le ministère des bandes, c'est la continuité de William Branham. Le ministère des bandes, c'est William Branham qui continue à prêcher même lorsqu'il n'est plus là physiquement. Et William Branham savait qu'il ne serait plus là à un moment donné, il ne serait plus là physiquement. Et Dieu qui connaît la fin avant le commencement, le savait. C'est pourquoi Dieu lui avait dit emmagasine la nourriture. Et il a emmagasiné la nourriture. Donc, toutes les fois, disais-je, que vous entendez William Branham parler des bandes ou du ministère des bandes, il est en train de parler de Joseph Branham. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de continuité du ministère de William Branham sans Joseph Branham. C'est pourquoi William Branham a dit, puisse Dieu assister et mettre le petit Joseph, mon petit garçon qui est ici à ma place pour continuer le ministère. Je répète. C'est pourquoi William Branham a dit, puisse Dieu assister et mettre le petit Joseph, mon petit garçon qui est ici à ma place pour continuer le ministère. Et comme j'ai pour habitude de le dire, William Branham n'a pas dit pour commencer un nouveau ministère. William Branham a dit pour continuer le ministère. On continue quelque chose qui a déjà commencé. Et souvenez-vous de la vision de la constellation des anges. Quand ils sont venus, William Branham dit que je pensais que c'était peut-être ma mort. Mais après, il dit non, ça ne pouvait pas être ma mort parce que je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Car si c'était ma mort, si cette chose m'avait tué, elle l'aurait aussi tué Joseph. Et William Branham dit que si vous observez la vision très attentivement, vous allez voir, comprendre pourquoi Joseph se tenait là. Et quand vous continuez à lire cette vision-là et que il faut maintenant en train d'expliquer, il dit que ce sont les anges qui venaient lui donner sa nouvelle commission. Donc, dans la vision de la constellation des anges, lorsque les anges viennent donner à William Branham sa nouvelle commission, Joseph Branham est compris dans cette vision-là. Moi, je n'étais pas dedans. Aucun prédicateur de tous ceux que vous connaissez n'était dedans. Tout ce que vous voyez s'opposé à Joseph Branham là, au programme qu'il a placé là, qu'il est en train de piloter là. Tout ce que vous voyez s'opposé à William Branham, à Joseph Branham, allez-je dire, aucun n'était compris dans cette vision. Le seul qui était compris dans cette vision, c'était Joseph Branham. Et William Branham dit d'observer la vision très attentivement. Il dit, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là. Et j'ai souvent posé la question dans mes vidéos, dites-nous pourquoi Joseph était là. Avez-vous observé la vision très attentivement ? Si oui, pourquoi Joseph était-il là ? Quand William Branham a dit de l'observer très attentivement, il a dit, vous verrez pourquoi Joseph, vous comprenez pourquoi Joseph se trouvait là. Oh, Joseph se trouve là dans cette vision lorsque les anges viennent donner la nouvelle commission à William Branham. Pourquoi Joseph Branham est-il compris dans cette vision s'il n'a pas un rôle à jouer dans cette nouvelle commission ? Pourquoi Joseph Branham est-il compris dans cette vision s'il n'a rien à faire dans cette nouvelle vision ? Si Joseph Branham se trouve compris dans cette vision, c'est parce qu'il est compris dans cette nouvelle commission. La nouvelle commission de William Branham concerne aussi Joseph Branham. C'est pourquoi il est compris là dans la vision. la présence de Joseph Branham dans cette vision de la constellation des anges, mais c'est parce que Joseph a un rôle à jouer dans la nouvelle commission qui est apportée à William Branham. Au prophète William Branham et Joseph aussi est prophète. Deux prophètes dans une vision pour une commission, une seule commission et une commission nouvelle. Pour une commission nouvelle. c'est la raison pour laquelle je dis ou je rappelle plutôt que William Branham a dit puisse Dieu assister et mettre le petit Joseph, mon petit garçon qui est ici à ma place pour continuer le ministère. Et Joseph donc continue le ministère. Et j'étais en train de dire tantôt que chaque fois que vous lisez William Branham ou entendez William Branham parler des bandes, du ministère des bandes, de ceux qui écouteraient les bandes et autres, il est en train de parler de Joseph Branham. Pourquoi ? Parce que c'est Joseph qui allait oeuvrer à l'effectivité de la continuité du ministère de William Branham. C'est Joseph Branham qui allait mettre en musique le ministère des bandes. Lui et seulement lui et personne d'autre. Donnez-moi le nom de ce prédicateur qui s'est dit prédicateur du message qui soit venu nous parler du ministère des bandes. C'est qui ? Ça n'existe pas. Nous les prédicateurs nous avions choisi de lire des citations. Nous avions pris une direction qui était la nôtre, qui nous paraissait bonne parce qu'elle reflétait nos ambitions. Quelles étaient nos ambitions ? Celles de nous accaparer la chair. Et nous avons pris William Branham nous l'avons mis dans un coin de l'église. Et nous avons choisi de lire des bouts des citations pour donner ça aux enfants de Dieu. Et nous avons appelé cela le message de l'heure alors qu'en réalité il ne s'agissait pas du message de l'heure. Il s'agissait de nos prédications à nous, de nos inspirations à nous, qu'on a habillé par des citations des sermons de William Branham comme on aurait pu les habiller des citations de Shakespeare, de je ne sais pas moi, de Simon Kimbangu et de tout ce que vous voulez. Et puis, on a appelé ça le message de l'heure. Ce n'est pas le message de l'heure. Ce sont nos messages à nous, nos sermons à nous, nos prédications à nous. Ce qui est bien parce qu'en tant que prédicateurs nous avons ce droit de prêcher. Mais seulement nous avons mal fait d'appeler cela le message de l'heure. Et en appelant cela le message de l'heure c'est comme ça que nous avons trompé les enfants de Dieu. Et nous les avons accrochés à nous à tel point que si vous leur dites bon on va écouter la bande, ils froncent la mine. Ils sont mal à l'aise. Ils disent ils ne veulent pas des bandes. Ils ne veulent pas des bandes. Remplaçons X par sa valeur. Ils ne veulent pas de William Branham. Ils ne veulent pas de la voix du septième ange. Ils ne veulent pas du messager de l'heure. Ils ne veulent pas de celui qu'ils ont appelé le pasteur de l'âge. Ils sont plus satisfaits quand ils écoutent Antipas ou un autre individu de la chair. Mais ça c'est de la séduction. Si quelqu'un qui se dit croyant du message est plus satisfait lorsqu'il écoute Antipas ou quelqu'un de semblable à Antipas que quand il écoute William Branham voilà un homme ou une femme qui a été séduit. voilà quelqu'un qui a été séduit. Je répète lorsque quelqu'un qui se dit croyant du message est plus friand est plus satisfait lorsqu'il écoute Antipas ou qu'il écoute le pasteur Gabriel il écoute le pasteur Antoine il écoute le pasteur Richard il écoute le pasteur Grégoire lorsque quelqu'un qui se dit croyant du message est plus satisfait d'écouter ces gens-là que quand il écoute les bandes voilà quelqu'un qui est séduit parce que tu vas écouter par-dessus tout celui qui te satisfait tu dois écouter par-dessus tout celui qui te satisfait maintenant si vous voyez un homme qui se dit croyant du message écouter par-dessus tout quelqu'un d'autre que le septième ange mais ça veut dire que c'est cet autre homme-là cet autre prédicateur-là qui le satisfait mais si c'est le septième ange qui te satisfait si tu es satisfait par le septième ange tu vas écouter le septième ange par-dessus tout je dis bien par-dessus tout vous voyez ce sont ces petites choses-là que nous devons comprendre c'est comme l'histoire que raconte Frère Bonhomme il nous parle de cet Indien qui avait reçu le Saint-Esprit et il dit depuis que j'ai fait cette expérience il y a comme deux chiens en moi qui se battent le chien noir et le chien blanc un chien noir et un chien blanc il dit celui qui gagne c'est celui que je nourris le plus laissez-moi prendre un peu cet exemple encore pour parler de ce ministère des bandes parce que j'aime parler du ministère des bandes laissez-moi prendre cet exemple que je l'empointe un peu à William Branham cet Indien dit depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit il y a comme deux chiens en moi qui se battent un chien blanc et un chien noir lequel qui gagne c'est celui que je nourris le plus celui que je nourris le plus je peux remplacer nourrir par écouter celui que j'écoute le plus c'est celui qui gagne un chien noir et un chien blanc celui qui gagne c'est celui que je nourris le plus tu le nourris comment ? par ton temps tu lui donnes plus de temps tu lui tends l'oreille tu te rends disponible à lui à tout moment alors quel est le chien que toi tu nourris ? tu t'es dit croyant du message et il y a deux chiens en toi un chien noir et un chien blanc c'est tous des chiens mais celui que tu nourris le plus c'est celui qui gagne alors je te pose une question voudrais-tu que le quintuple ministère gagne sur le septième ange messager ? voudrais-tu que le quintuple ministère gagne sur le septième ange messager ? parce que nous avons aujourd'hui tendance à plus nourrir le quintuple ministère nous avons décidé de donner plus d'importance au quintuple ministère voilà pourquoi nous n'écoutons pas les bandes souviens-toi le chien que tu nourris le plus c'est celui-là qui gagne tu vois moi je ne veux pas parler de couleur je ne veux pas parler de couleur quel est le chien que tu nourris le plus même si j'ai une couleur préférée quel est le chien que tu nourris le plus quel est le chien que tu veux voir gagner d'un côté tu as le septième ange d'un côté tu as le quintuple ministère ce sont des figures de style ce sont des images je ne suis pas en train de réduire le septième ange à un chien ou autre non pas du tout vous savez c'est là c'est un exemple que Faux Madame nous a donné depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit dit cet indien il n'y a qu'homme maintenant quel est le chien que tu nourris le plus et quel est le chien que tu veux voir gagner moi j'ai choisi de nourrir le chien blanc j'ai choisi d'écouter les bandes par dessus tout j'ai choisi de consacrer tout mon temps à l'écoute des bandes j'ai choisi de consacrer toute mon énergie à la promotion du ministère de l'heure du ministère de William Branagh parce que voilà le ministère que je veux voir gagner voilà le ministère que je veux voir emporter tout dépend du ministère que tu nourris le plus c'est lequel c'est lequel donc je disais tantôt que chaque fois que William Branagh parle des bandes et autres il parle de Joseph pourquoi parce que Joseph est celui qui devait venir rendre effectif dans les vies des croyants dans les maisons des croyants dans les églises des gens le ministère des bandes pendant que nous nous étions venus pour mettre en avant nos propres ministères à nous nous avions mis en avant nos ministères à nous et maintenant nous avons amené des croyants des enfants de Dieu à être plus satisfaits de nos ministères que du ministère de l'heure à être plus satisfaits de nos prédications que de la voix de Dieu a enregistré sur bandes magnétiques et voilà comment les enfants de Dieu en ont été séduits à tel point que maintenant quand vous dites aux gens voilà nous allons écouter une bande vous voyez regardez dans l'église les gens sont tristes mais c'est dangereux mais c'est dangereux les gens sont tristes pourquoi parce que le pasteur a dit on va écouter une bande et c'est de la faute de ce pasteur parce qu'il n'a pas enseigné à son église que ce ministère de bande c'est le ministère chef c'est le souverain berger et qu'il s'agissait du ministère que l'on devait écouter par-dessus tout et ce n'est pas tout vous savez de venir dire aux gens d'écouter les bandes c'est déjà bien de le faire mais enseigner enseigner aux gens pourquoi on doit écouter les bandes dites-leur qu'il s'agit de la voix de Dieu pour notre génération dites-leur qu'il s'agit du programme de Dieu pour notre jour dites-leur qu'il s'agit de la volonté parfaite de Dieu pour notre jour positionnez les gens et une fois que vous l'aurez fait vous allez voir qu'ils vont aborder les choses différemment une fois que vous aurez positionné les gens sur l'importance du ministère des bandes sur ce que c'est chaque fois que vous direz nous allons écouter une bande vous allez voir les visages des gens s'illuminer pourquoi parce que vous leur avez montré ce que c'est que ce ministère vous leur avez montré l'importance de ce ministère et pourquoi on doit écouter ces bandes et José Branham est donc venu pour mettre en musique ce ministère des bandes pour donner de la valeur à ce ministère des bandes c'est pourquoi il a dit à Frère Ferguson sais-tu pourquoi je fais la promotion de ces bandes l'heure vient le jour vient où l'épouse après avoir écouté celui-ci après avoir écouté celui-là après avoir nourri le chien noir pendant longtemps elle va commencer à nourrir le chien blanc elle va commencer ça donnait de l'importance au chien blanc car l'épouse a reçu le Saint-Esprit et depuis qu'elle a reçu le Saint-Esprit il y a comme un combat en elle j'écoute qui j'écoute le quintuple ministère j'écoute Malachicat j'écoute le quintuple ministère j'écoute Luc 17-30 j'écoute le quintuple ministère ou j'écoute la voix d'Apocalypse 17 le combat s'est engagé entre les deux chiens le chien noir et le chien blanc le combat s'est livré a commencé et les enfants sont là j'écoute qui la voix du 7e ange j'écoute Ephésiens 4-11 j'écoute la voix du 7e ange j'écoute l'Apocalypse 17 jusqu'à l'Apocalypse 17 jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le chien blanc a dit qu'il a dit dans le message que même les cinq ministères décrits dans Ephésiens 4-11 n'ont pas suffi pourquoi parce qu'Ephésiens 4-11 s'égare dans chaque âge et quand l'épouse a découvert cela elle a dit oh donc je donnais de l'importance à quelqu'un qui a fini par s'égarer avec moi Ephésiens 4-11 s'égare dans chaque âge exposé des âges de l'église page 243-244 et William Branham dit les bergers ont tort pas seulement les laïcs et c'est alors que Dieu fait son entrée dans son rôle le souverain berger au travers du ministère des sept anges messagers dans chacun des âges et quand les élus de Dieu comprennent cela il commence à donner de l'importance au chien blanc il commence à nourrir le chien blanc comme cet indien là il a compris qu'il faut que ce soit le chien blanc qui gagne mais pour que le chien blanc gagne il faut que je lui donne de l'importance il faut que je lui donne de l'importance et c'est pourquoi maintenant quand on dit nous allons appuyer sur les tures nous sommes contents pourquoi parce que nous savons que tout ce dont nous avons besoin se trouve contenu dans la bande nous avons tous prêché c'est là le chien noir et le chien blanc oui on a pris des exemples pour éloigner des choses prenons cet exemple aujourd'hui un peu en positionnant le ministère de William Branham et le ministère qu'un couple prenons un peu cette image cette image là cette figure de style pour présenter ces deux ministères quel est le ministère que vous voulez nourrir le plus à quel ministère auquel des deux ministères je veux dire voulez vous donner de l'importance moi je choisis de nourrir le chien blanc je choisis de donner de l'importance au ministère de l'heure à la voix du septième ange quelle est la voix que vous voulez le plus écouter quelle est la voix que vous voulez écouter par dessus tout faites votre choix après avoir regardé cette vidéo et envoyez-la à quelqu'un ne la gardez pas pour vous envoyez-la à quelqu'un et qu'il décide qu'il se dit coin du message c'est pourquoi je bénis Dieu pour quelqu'un comme Joseph Branham et je n'aurai de cesse de bénir Dieu pour un tel homme le seul prédicateur qui soit venu nous dire que les bandes c'était un ministère et c'était là écrit dans les bandes on ne voyait même pas ça c'était là dans les bandes on ne voyait même pas ça parce qu'on ne les écoutait pas c'était là écrit excusez-moi c'était là écrit dans les brochures mais en lisant on passait dessus pourquoi parce que nous avions déjà été formatés à écouter le type qui est dur la chair et à nous dire qu'il doit nous faire des démonstrations et c'est ces démonstrations là qui sont le message c'est dangereux c'est une séduction et que Dieu a pitié de nous et en même temps qu'il nous réveille qu'il nous réveille du sommeil dans lequel nous sommes tombés et je disais donc tantôt je ne veux pas sortir de mon sujet que quand chaque fois que William Branham parle de Joseph Branham je veux dire chaque fois qu'il parle des bandes il est en train de parler de Joseph parce que le ministère des bandes ne se serait jamais mis en musique si Joseph n'était pas venu si Dieu n'avait pas suscité Joseph Branham nous tous les prédicateurs tous autant que nous sommes le ministère des bandes serait mort il serait mort William Branham ne serait pas entré de prêcher aujourd'hui et les individus qui sont venus dure la chair déclarer si William Branham entre ici aujourd'hui dans cette salle dans cette église il va s'asseoir là-bas il va m'écouter vous avez entendu des gens dire ça je ne me rappelle pas de l'avoir dit mais je suis sûr quand même aussi de l'avoir dit je n'ai pas dans mes souvenirs d'avoir dit cela mais je suis sûr que je l'ai dit parce que je préfère aussi être coupable au même titre que ceux qui l'ont dit parce que justement j'ai entendu des ministres le dire moi dans l'auditoire et je me suis réjoui de ça ne comprenant pas tous les ministres qui ont déclaré ça mais c'est des gens qui n'ont pas l'attitude de Neville Neville ne pouvait jamais faire une telle déclaration vous imaginez Neville en train de dire ça Neville n'a jamais dit une telle chose et Neville n'aurait jamais pu le dire pourquoi parce que Neville est ce pasteur-là ce prédicateur-là qui avait la bonne attitude et c'est quoi la bonne attitude Neville disait toujours Frère Branham n'a pas à se faire des soucis sur ma position quant à la chair je le paraphrase il dit chaque fois qu'il est ici je veux qu'il vienne prêcher c'est ça Neville Neville voulait toujours voir William Branham à la chair donc dès que William Branham se pointait à Jeffersonville Neville dit William Branham à la chair William Branham dit mais Neville il dit à la chair nous voulons nous voulons des Neville aujourd'hui nous ne voulons pas de Graham Snelling nous voulons des Neville qu'est-ce que Neville c'est qui Neville Neville c'est celui qui protège la chair pour William Branham nous ne voulons pas de Graham Snelling nous parlerons de cela un jour Neville disait toujours chaque fois que Frère Branham est là je veux qu'il vienne à la chair pour prêcher oh nous nous disons c'est William Branham entre ici aujourd'hui dans cette église il va s'asseoir là-bas il va m'écouter mais c'est dangereux mais c'est dangereux je me suis assis dans plusieurs auditoires j'ai entendu des prédicateurs des pasteurs dire ça et je me réjouissais de cela parce que je pensais que c'était la vérité Seigneur pardonne-moi encore aujourd'hui même mais vous imaginez Neville en train de dire une telle chose vous imaginez Neville en train de dire une telle chose que si William Branham entre ici aujourd'hui il va s'asseoir là-bas il va m'écouter c'est une séduction Neville n'a jamais dit ça Neville disait plutôt chaque fois que William Branham est là qu'il ne se fasse pas du souci je veux qu'il monte ici prêcher pouvons-nous avoir des pasteurs Neville aujourd'hui parce que William Branham est là il est encore là il n'est pas parti car il a dit que Dieu mette le petit Joseph mon petit garçon qui est ici à ma place pour continuer le ministère et Joseph Branham continue justement le ministère William Branham est là sous la forme des bandes il est là il n'est pas parti il est chez vos où sont-ils où sont-ils des Neville où sont-ils les Neville qui peuvent aujourd'hui comprendre que William Branham est toujours là dans chaque fois que j'ouvre mon église où sont-ils les Neville qui peuvent comprendre que c'est une église du message et que William Branham est là sous la forme des bandes il est où ? vous le cherchez mais il est dans vos téléphones vous le cherchez mais il est dans vos tablettes surtout à cette terre de la technologie même le pasteur a les serments dans son smartphone dans son téléphone intelligent donc chaque pasteur qui vient du haut de la chaire avec son téléphone William Branham est là dedans il a la table il a des serments il vient avec William Branham à la chaire tout le temps et il ne le sait pas et comment peux-tu venir tu t'es dit Neville comment peux-tu venir à la chaire tout le temps avec William Branham et tu ne lui cèdes pas la chaire tu as William Branham dans ton téléphone tu as William Branham dans ta tablette la tablette à partir de laquelle tu lis les citations mais il y a aussi la voix pourquoi tu n'appuies simplement pas le bouton pour que le peuple entende la voix au lieu de continuer à lire les citations tu as amené toi-même William Branham à la chaire tu as amené la voix à la chaire pourquoi tu n'as pu passer lecture où sont-ils ces pasteurs Neville Neville n'a jamais dit si William Branham vient ici il va s'asseoir là-bas il va m'écouter jamais et je prie que tous les pasteurs qui ont déclaré cela se répandent qu'ils se répandent c'est une déclaration que Neville n'a jamais faite et souvenez-vous Neville n'était pas n'importe qui Neville était quelqu'un que William Branham avait choisi parce qu'il avait vu quelque chose en lui qu'est-ce qu'il avait vu en Neville il avait vu justement cette nature-là de pouvoir protéger la chaire sa chaire à lui et de pouvoir l'inviter tout le temps prêcher posez-vous la question William Branham vous aurait-il choisi vous avec ce que vous faites du haut de la chaire tel que vous le faites tout le temps ne jouant pas les bandes pensez-vous que William Branham vous aurait choisi si vous étiez à la place de Neville ou si on mettait Neville là et on vous mettait vous là vous pensez que William Branham vous aurait choisi il aurait choisi Neville alors ne voulez-vous pas devenir comme Neville ne voulez-vous pas faire comme Neville ne voulez-vous pas être un Neville quelqu'un qui sait que chaque fois que William Branham est là il faut qu'on passe les bandes et la chose était tellement Neville était tellement imprégné du message du temps de la fin que même quand William Branham était en dehors de Jeffersonville Neville venait jouer la bande pendant que William Branham est dans une autre ville Neville jouait la bande Nous parlerons de ces choses Nous parlerons de cela Où sont-ils des Bosworth ? Bosworth a laissé Branham là-bas à l'hôtel Frère Branham lui a dit je ne veux pas venir Ne va pas te battre là-bas Bosworth il a dit je ne veux pas me battre il est parti confronter Dr Best Comment ça s'appelle ? Bosworth a laissé William Branham à l'hôtel et William Branham lui a dit je reste ici je ne viendrai pas mais après que Bosworth ait confondu Dr Best Bosworth va déclarer je sais que William Branham est dans la salle que Frère Branham est dans la salle je l'invite à venir je l'invite à la chaire vous vous rendez compte j'ai déjà dit ça dans le passé mais Bosworth comment peux-tu parler avec assurance que William Branham est dans la salle tu l'as laissé à l'hôtel il est resté à l'hôtel et il t'a bien dit qu'il n'allait pas venir comment à quel moment as-tu communiqué avec William Branham pour parler avec assurance qu'il est dans la salle mais parce que Bosworth était tellement connecté à son prophète qu'il savait qu'il était dans la salle qu'il savait que même bien que je l'ai laissé à l'hôtel je crois qu'il est dans la salle et quand il a dit ça William Branham a marché et il est venu du haut de la chaire et quand il est venu William Branham s'est tenu là le photographe de Best a fait la photo et la colonne de feu était là au-dessus de la tête où sont-ils les beaux-soirs les gens qui peuvent avoir la révélation que chaque fois que j'ouvre mon église William Branham est dans la salle et je vais l'inviter où sont-ils croyez-moi si vous le faites si un photographe là il fait la photo pendant que la bande est en train de jouer il va se passer ce qui s'est passé en Jamaïque la colonne de feu va être photographiée parce qu'elle suit la voie là où sont-ils Joseph Branham est déjà venu il est là il nous a parlé du ministère des bandes comme personne d'autre n'a pu le faire il nous a monté l'importance de ce ministère il a donné de la valeur à ce ministère et aujourd'hui nous avons William Branham dans nos téléphones dans nos tablettes partout où nous parlons nous circulons nous promenons nous avons William Branham avec nous dans nos appareils électroniques pourquoi ne pas écouter les bandes pourquoi ne pas écouter la voix pourquoi ne pas écouter la voix du 7ème ange pourquoi je vais lire quelque chose ici je vais terminer oh il y avait tellement à dire je vais lire ici ce que frère Joseph a dit dans sa lettre du 16 décembre 2022 voici ce qu'a dit frère Joseph je ne vais pas lire toute la lettre c'est une lettre merveilleuse je lis seulement un paragraphe et cette lettre nous préparait à l'écoute du serment le signe oui Joseph Branham dit l'heure où d'abord je vais lire plus haut il dit cette parole parfaite que j'ai prononcée et emmagasinée pour vous c'est mon signe pour chaque croyant aujourd'hui c'est le Saint-Esprit non pas du sang des composants chimiques mais c'est mon esprit ma parole qui vit et demeure en vous Joseph dit l'heure où ce signe doit être mis en évidence est proche et quand un prophète parle c'est Dieu qui parle par lui l'heure où ce signe doit être mis en évidence est proche vous devez porter le signe sur vous jour et nuit pas seulement le dimanche vous devez appuyer sur lecture en tout temps je répète l'heure où ce signe doit être mis en évidence est proche vous devez porter le signe sur vous jour et nuit pas seulement le dimanche vous devez appuyer sur lecture en tout temps vous devez appuyer sur lecture en tout temps vous devez écouter les bandes en tout temps ça nous ramène à ce que je disais le chien noir et le chien blanc c'est qui que vous écoutez en tout temps car celui que vous écoutez en tout temps c'est le chien le chien que vous nourrissez le plus c'est le chien qui va gagner c'est ce qu'a dit cet Indien j'ai reçu le Saint Esprit et depuis lors il y a comme deux chiens en moi qui se battent un chien noir et un chien blanc celui que je nourris le plus c'est celui qui gagne il y a comme deux chiens qui se battent en moi un chien noir et un chien blanc mais celui que je le secret c'est dans la nourriture celui que je nourris le plus et Joseph Branham dit que nous devons appuyer sur les tures en tout temps lors où ce signe doit être mis en évidence et proche vous devez porter le signe sur vous jour et nuit pas seulement le dimanche vous devez appuyer sur les tures en tout temps Joseph est en train de nous parler des bandes ici Joseph est en train de nous parler de l'écoute des bandes il nous parle du ministère des bandes c'est pourquoi j'ai dit chaque fois que vous voyez vous entendez William Branham parler des bandes ou le lisez parler des bandes du ministère des bandes il est en train de parler de Joseph Branham voilà pourquoi Joseph Branham est en train de dire ici l'heure où ce signe doit être mis en évidence et proche vous devez porter le signe sur vous jour et nuit pas seulement le dimanche Joseph parle de quoi du ministère des bandes vous devez écouter les bandes jour et nuit il a dit pas seulement le dimanche tous les jours et tous les jours quand nous écoutons les bandes nous sommes dans le programme de Dieu nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu chaque fois que nous écoutons les bandes tous les jours tous les jours c'est pourquoi pour ma part je ne suis jamais extrémiste je ne suis jamais borné et je ne veux jamais avoir l'esprit étroit pour torturer les enfants du Dieu en disant si vous ne faites pas si vous n'êtes pas l'épouse si vous ne faites pas ça vous n'êtes pas l'épouse vous devez seulement écouter comme ceci sinon vous n'êtes pas l'épouse vous savez les questions qu'on me pose c'est des questions incroyables c'est même des pasteurs souvent qui me posent ces questions vous savez un pasteur qui vient me poser la question je dis frère Antipas est-ce que c'est normal est-ce que je peux est-ce que c'est ce scripture est-ce que je peux aussi choisir une bande pour jouer à l'église mais tu peux le faire tu as le coup mais tu tu peux le faire Joseph Branham dit que mon travail et le travail de tous les ministres c'est de bâtir une plateforme pour que William Branham vienne prêcher c'est d'abord le travail des ministres c'est pas moi qui ai dit c'est Joseph il dit mon travail est le travail de tous les ministres mon travail est le travail de tous les ministres c'est de bâtir la plateforme pour que William Branham vienne prêcher c'est d'abord le travail des ministres c'est d'abord le travail des ministres et j'ai même envie de dire que William Branham dit que celui qui n'a pas été appelé à la fonction des ministres n'a pas sa place à la chair celui qui n'a pas été appelé à la fonction des ministres il dit il n'a rien à faire à la chair rien à faire à la chair c'est ce que la bande dit Joseph dit mon travail est le travail de tous les ministres c'est d'abord le travail des ministres je sais qu'on va me dire oh mais Roy Borders n'était pas n'était pas comment on dit ministre mais Frébenham l'avait choisi mais c'est vrai Frébenham avait choisi Roy Borders il vous a choisi vous il avait choisi Borders il vous a choisi vous est-ce qu'il vous a choisi vous et quand Fré Joseph a répondu à Andy quand Fré Andy lui a écrit en 2001 quand il a répondu à Andy qu'est-ce qu'il a dit à Andy il a dit le rôle que doit jouer le ministre c'est comme c'est que jouait le rôle que jouait Borders William Borders a choisi Borders parce qu'il n'avait pas trouvé de ministre capable de le faire aujourd'hui n'y a-t-il pas de ministre capable de le faire n'y a-t-il pas de ministre capable de le faire aujourd'hui William Borders dit que c'est lui qui n'a pas été appelé à la fonction des ministres n'a rien à faire à la chair c'est la bande qui le dit mais maintenant nous voulons des ministres qui vont garder la voix du 7ème ange devant nous devant les gens devant les enfants de Dieu et ces ministres là il y en a désormais et nous en voulons plus pourquoi nous en voulons plus parce que Joseph Branham a dit le véritable qu'un tube ministère est plus nécessaire aujourd'hui que jamais auparavant il a dit aujourd'hui il est plus nécessaire aujourd'hui que jamais auparavant pour faire quoi ? pour garder la voix du 7ème ange devant les gens voilà donc nous voulons écouter les bandes tous les jours tous les jours matin, midi et soir ça doit rétentir en permanence il ne faut pas qu'un jour passe sans que vous n'écoutez la voix du 7ème ange vous devez entendre cette voix chaque jour que Dieu fait comme je le dis souvent parce que nous sommes dans les jours de la voix du 7ème ange et chaque jour dans lequel il nous est donné de vivre est un des jours de la voix du 7ème ange vous devez entendre la voix du 7ème ange donc nous voulons écouter les bandes tous les jours je vais lire quelque chose ici nous terminons c'est toujours Joseph Branham Joseph Branham a fait cette déclaration le 1er janvier 2022 parce que j'étais en train de dire il y a des questions qu'on me pose des pasteurs qui me posent des questions il y en a qui ont même peur ils se disent est-ce que je peux choisir une bande parce qu'on m'a dit que non je dois seulement écouter la bande que Joseph a choisie nous devons écouter la bande que Joseph a choisie mais c'est pas parce que nous écoutons la bande que Joseph a choisie que ça veut dire que toi en tant que pasteur Dieu ne peut pas t'inspirer une bande toi en tant que pasteur tu dois choisir une bande parce que Joseph nous dit dans sa lettre du 16 décembre que nous devons écouter les bandes tous les jours nous devons arborer ce signe là tous les jours maintenant lundi Joseph n'a pas choisi une bande pour toi tu fais comment ? mardi il n'a pas choisi la bande que tu dois écouter tu fais comment ? tu dois écouter tu dois arborer ce signe tous les jours donc tu dois être capable de choisir la bande tu dois le faire oh non mais on m'a dit que non c'est la bande que Joseph a choisi là qui est la plus juteuse les autres là ne sont pas juteuses je dis mais où allez-vous chercher ça ? c'est quoi ces termes de juteux une bande juteuse et une bande qui n'est pas juteuse c'est quoi ça ? une bande juteuse et une bande qui n'est pas juteuse Joseph Pernam dit que de 47 jusqu'à 65 tout le message ainsi dit le Seigneur de 47 à 65 n'importe quelle bande vous prenez c'est la voix de Dieu pour notre génération c'est quoi ces affaires là que cette bande ici est juteuse l'autre n'est pas juteuse c'est quoi ça ? le terme bande juteuse ça vient d'où ? ça se trouve dans quelle bande ? ça se trouve dans quelle lettre de frère Joseph ? les bandes juteuses et les bandes qui ne sont pas juteuses ça vient d'où ça ? on m'a dit que non mais les bandes que Joseph choisit c'est celles-là qui sont juteuses et les autres ne sont pas juteuses j'ai dit prenez ça mettez ça dans la poubelle quelque part choisissez une bande et allez de l'avant lisons Joseph Branham si Joseph Branham va nous dire que cette bande ici est juteuse l'autre n'est pas juteuse il dit ceci 1er janvier 2022 1er janvier 2022 ou bien nous allons d'abord lire le 10 juin 2023 non prenez d'abord le 1er janvier 2022 il dit il n'y a pas meilleur moyen de commencer la nouvelle année que de se rassembler et écouter notre poteau d'attache notre absolu nous parler j'aimerais inviter tout le monde dimanche il dit hein j'aimerais inviter tout le monde dimanche il faut parfois que nous apprenions à lire sachons lire j'aimerais inviter tout le monde dimanche pour écouter avec nous à 10h heure de Jeffersonville le message l'absolu 72 12 30 prêché au matin Joseph dit si vous ne pouvez pas vous joindre à nous il invite les gens puisqu'on dit que on me dit que non la bande que Joseph a choisi c'est celle qui est juteuse les autres ne sont pas juteuses Joseph dit si vous ne pouvez pas vous joindre à nous je vous encourage à choisir un message à écouter dans vos maisons ou encourager votre pasteur à choisir un message pour que vous soyez aussi assis ensemble sous la plus grande onction qui existe pour écouter l'absolu confirmé de l'épouse Joseph dit que si vous choisissez une bande si vous ne pouvez pas vous joindre à nous et que vous choisissiez une bande ou que votre pasteur choisit une bande une bande différente que celle que j'ai choisie Joseph dit que si vous mettez à écouter cette bande là que vous avez choisi ou que votre pasteur a choisi vous serez assis sous la plus grande onction qui existe mais pourquoi Joseph n'a pas dit que non si vous écoutez la bande que moi j'ai choisie c'est là que vous serez assis sous la plus grande onction qui existe mais si votre pasteur choisit une bande ou si vous choisissez une bande vous serez assis sur une onction minime Joseph n'a pas dit ça Joseph a dit vous pouvez choisir une bande ou encourager votre pasteur à choisir une bande et si vous le faites si vous écoutez vous serez aussi assis sous la plus grande onction qui existe ne minimisez pas les bandes les bandes là c'est la voix de Dieu et Joseph nous a enseigné chaque fois que vous écoutez une bande vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu comment peut-on être dans la volonté parfaite de Dieu en écoutant une bande n'importe quelle bande n'importe quand tout le temps et dire que non la bande là n'est pas juteuse parce que Joseph Branham ne l'a pas choisie mais ça ça vient même d'où ces histoires là ça vient d'où ça c'est quoi ce langage là cette bande est juteuse l'autre n'est pas juteuse mais ça vient d'où ça ça ne vient pas de Joseph Branham et j'ai encore envie de dire ne laissez pas le diable vous mentir au nom de Joseph Branham Joseph Branham nous a dit une seule chose appuyer sur lecture Joseph Branham nous a dit une chose la chose la plus importante à faire c'est d'appuyer sur lecture Joseph Branham nous a enseigné qu'en écoutant ces bandes nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu Joseph Branham nous a enseigné une chose il a dit écouter ces bandes écoutez-les tout le temps il a dit d'arborer ce signe tout le temps il a dit pas seulement le dimanche le dimanche c'est quand ? n'est-ce pas le dimanche qu'il nous invite à écouter la bande en même temps ? il dit pas seulement le dimanche il l'a dit tout le temps pas seulement le dimanche vous savez quand nous comprendrons ces choses quand nous aurons compris ces choses nous aurons compris la nécessité d'amener les gens d'abord à écouter les bandes parce que c'est la chose principale d'amener les gens à écouter les bandes car c'est ça saisir la vision le reste là comme j'ai pour habitude de dire c'est accessoire lisons cette lettre rapidement du 10 juin 2023 Joseph Branham dit il dit je vous invite je vais laisser ce qui est plus haut je lis vers la fin je vous invite à venir écouter avec une partie de l'épouse oh seigneur non je prends un peu plus haut il dit ah Zembi écoutez bien ce qu'il dit je prends les trois derniers paragraphes de la lettre du 10 juin 2023 Joseph Branham dit comme j'aimerais que l'épouse en entier l'épouse en entier donc toute l'épouse dit comme j'aimerais que l'épouse en entier se rassemble de partout dans le monde pour entendre tous en même temps la voix de Dieu vous entendez ça Joseph aimerait et moi aussi j'aimerais mais ce serait merveilleux de voir l'épouse du monde entier écouter la même bande en même temps au même moment et je pleure pour ça personnellement Joseph dit comme j'aimerais que l'épouse en entier se rassemble de partout dans le monde pour entendre tous en même temps la voix de Dieu non pas parce que je le dis mais parce que Dieu le fait c'est la seule chose qui peut unir son épouse la seule chose qui peut unir son épouse c'est quoi ? la voix de Dieu la voix de Dieu est la seule chose qui peut unir son épouse Joseph Branham n'a pas dit que la seule chose qui peut unir l'épouse c'est le fait d'écouter la même bande au même moment il n'a pas dit ça allez lire allez lire c'est la voix de Dieu c'est de la voix de Dieu dont il est question c'est la voix de Dieu qui peut unir l'épouse du monde entier comme j'aimerais que l'épouse en entier se rassemble partout dans le monde pour entendre tous en même temps la voix de Dieu non pas parce que je le dis mais parce que Dieu le fait c'est la seule chose qui peut unir son épouse Joseph dit je vous invite à venir écouter avec une partie de l'épouse parce qu'il réalise bien qu'il aimerait voir l'épouse en entier du monde entier écoutez la même bande au même moment Joseph est réaliste et il sait que l'épouse du monde entier ne peut pas écouter en même temps donc après vous avoir dit ce qui est plus haut il est réaliste il dit je vous invite à venir écouter avec une partie de l'épouse parce qu'il est réaliste il sait qu'il y aura une partie de l'épouse qui ne pourra pas mais il y a une partie qui va pouvoir se rassembler mais on nous a prêché que quand Joseph parle d'une partie de l'épouse qui écoute à l'heure de Jeffersonville l'autre partie de l'épouse c'est celle qui dort dans les âges parce qu'on n'admet pas dans nos ciboulots que quelqu'un ne puisse pas écouter la même bande avec les gens de Jeffersonville et être l'épouse ça c'est un problème Joseph dit je vous invite à venir écouter avec une partie de l'épouse dimanche à midi heure de Jeffersonville pour entendre les 10 vierges et les 144 000 juifs 72, 11 prêchés au matin Joseph continue le dernier paragraphe il dit si vous ne pouvez pas vous joindre à nous toujours le réalisme d'un prophète si vous ne pouvez pas vous joindre à nous parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ne pourront pas pour une raison ou une autre si vous ne pouvez pas vous joindre à nous encouragez votre pasteur à écouter la voix de Dieu ce dimanche matin dans votre église imaginez ça l'épouse du monde entier dans chaque église chaque foyer ou quel que soit l'endroit où vous êtes qui entend de la manne fraîche entièrement imbibée de la douceur du ciel c'est de ça dont il est question d'écouter les bandes et nous le faisons sous le leadership d'un prophète celui que Dieu a suscité pour venir donner de la valeur à ce ministère des bandes c'est-à-dire que Joseph Branham a ramené William Branham du haut de la chair il l'a ramené dans les voitures des gens dans les maisons des gens parce que quand William Branham prêchait il y en a qui l'écoutaient dans les voitures quand le Branham Tabernak était saturé il y en a qui étaient dans les véhicules à l'extérieur aujourd'hui on écoute le Branham dans les voitures partout comment cela est-il possible ? parce que Joseph Branham le promoteur des bandes est venu donner redonner de la valeur à ce ministère et nous avons compris que comme ce vieil Indien qui avait reçu le Saint-Esprit nous avons compris quel chien nous devons nourrir le plus parce que nous savons quel chien nous savons quel chien doit gagner nous avons un chien que nous voulons voir remporter la victoire c'est surtout pas le chien noir c'est surtout pas le chien noir nous voulons donc arborer ce signe là tous les jours pas seulement le dimanche lundi nous voulons écouter les bandes mardi nous voulons écouter les bandes mercredi, jeudi, vendredi, samedi nous voulons écouter les bandes même le dimanche nous voulons écouter les bandes car c'est la voix de Dieu pour notre jour c'est le chien que nous voulons nourrir le plus et nous ne voulons même plus de ce combat là à un moment donné il faut que le chien noir là s'éloigne complètement qu'il s'éloigne complètement nous voulons rester avec le chien noir c'est lui que nous voulons nourrir le plus oui quand nous écoutons les bandes aujourd'hui nous avons fait un constat quand nous écoutons William Brown nous pouvons l'entendre parler des bandes partout dans chaque serment partout, partout, partout pourquoi ? parce que désormais nous nous sommes positionnés à un autre endroit et nous écoutons les bandes là différemment nous les écoutons en sachant que tout ce dont nous avons besoin se trouve contenu dedans je ne savais pas que j'allais parler pendant une heure je préfère m'arrêter il y a tellement encore à dire je m'arrête j'aime parler de ce ministère des bandes j'aime vanter ce ministère des bandes j'aime l'élever ce ministère des bandes j'aime nourrir le chien blanc le chien blanc oh qu'un tuple ministère oh Apocalypse dit il n'y a pas de choix il n'y a pas de choix je veux nourrir le chien blanc et nous voulons de Neville des gens qui ne diront jamais si William Branham vient ici dans la salle il va s'asseoir pour m'écouter moi ça c'est de la sorcellerie nous voulons de Neville pour que quand Neville sait que chaque fois que William Branham est là il faut qu'il monte à la chaire nous voulons de Neville que Dieu vous bénisse il y a pas de choix Dieu vous bénisse c'est de la force